Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée aux guidances pour découvrir les tendances énergétiques de la semaine prochaine, donc pour la semaine du 1er au 7 mars 2021. Donc on va découvrir ensemble, grâce aux cartes, quels messages elles ont à nous apporter, comment elles vont nous aider à surfer sur cette semaine avec les ambiances, les tendances énergétiques dans lesquelles on va être baigné. Donc toujours pareil, c'est une guidance générale. Donc prenez ce qui va résonner pour vous et uniquement cela. L'objectif avec les cartes, ce n'est pas qu'elles dirigent votre avenir, mais plutôt qu'elles vous aident à matérialiser cette énergie, cette spiritualité dans votre propre vie. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vous invite à découvrir mon profil, découvrir mes autres vidéos sur la chaîne. J'aborde différentes thématiques, donc je vous laisse regarder celles qui vous intéressent le plus. Alors, on va donc utiliser ces jeux de cartes ici, donc deux tarots, l'oracle des miroirs, libération énergétique, le message de l'âme et le dixit. On verra s'il y a un message particulier avec le dixit, ce n'est pas tout le temps le cas. Alors, donc c'est parti. Déjà, je sais celle-ci qui est sortie. C'est parti. C'est parti. Ok. Hop. Bon, je réfléchis parce qu'il y en a qui sont retournés, puis re-retournés. Bon, c'est bon. Alors, du coup, on a ici un trois de coupe, un huit de coupe, un valet d'épée et en dos de deck, j'ai le magicien, donc l'arcane majeur numéro un. C'est le même que le battleur dans le tarot de Marseille. Donc, le magicien, c'est effectivement être le magicien de sa vie. Ça symbolise surtout que vous avez déjà toutes les cartes en main. Alors, peut-être que vous avez pas mal de compétences. Là, l'objectif, ça va être de ne pas partir dans tous les sens, mais de savoir choisir avec soin quels sont les outils dont vous avez besoin pour créer votre vie. Mais en tout cas, vous avez déjà tout en votre possession. Alors, on va venir compléter ces futures trois colonnes. Alors, sur trois de coupe. Ok. Correspondance. Ça fait plusieurs fois qu'elle sort, celle-ci. Sur huit de coupe. Ok. Alors. Sur huit de coupe, amour et santé. Et sur valet d'épée. Dis donc, décidément, on allait. Amour, santé, argent, naissance. Ok. Alors, est-ce qu'on les voit bien ? On les voit bien. Hop. Ok. Et en dos de deck, on a la loi. Donc, une histoire aussi de rééquilibrer les choses. C'est pas mal sorti, ces derniers temps, cette histoire de verdict. De verdict, pardon. D'examen, de loi. Voilà, il y a la justice divine qui peut s'en mêler. Il y a des choses qui seraient équilibrées, en tout cas. Bon, en même temps, il serait temps. Alors, sur trois de coupe, est-ce qu'il y a de la promesse ? Un point dix de coupe. Ok. C'est plutôt pas mal. Sur huit de coupe, amour et santé. Alors, la force. Sur volet d'épée, argent et naissance. On a le quatre d'épée. Ok. Et en dos de deck, on a le cinq bâtons. On verra tout à l'heure qu'est-ce que ça symbolise. Qu'est-ce que je vais tirer d'autre comme cartes ? Celle-ci. Alors, on va manger qu'est-ce qui se passe pour la semaine prochaine. On va se mettre au premier au 7 mars. Qu'est-ce qui est libéré ? Qu'est-ce qui est invierté ? Alors, c'est celle-ci qui est sautée en premier. Encore une fois, ce n'est pas la première semaine qu'elle sort, blocage karmique. On est toujours dans cet environnement où, effectivement, le karma est nettoyé, épuré. Et j'ai ces deux autres cartes-là aussi qui sont ressorties. Environnement externe aussi, Froger. Elles sont déjà sorties, je crois, la semaine dernière. Elles sont sorties toutes les deux en même temps. Donc, voilà. Toujours cette histoire de tout ce qui n'est pas juste, de tout ce qui est toxique, tout ce qui est bloqué, qui va générer des blocages. Et en train de se réguler, il y a cette histoire de loi, de justice divine. Il y a des choses qui sont en train de se libérer. Et en dos de deck, on a la carte de l'équilibre. Donc, justement, pour retrouver cet équilibre, cette histoire aussi de balance qu'on va retrouver sur la carte de la loi. Donc, voilà. Il y a des choses qui se passent, en tout cas, qui se passent, pardon, j'ai arrivé, pour réguler tout ça. Alors, est-ce que le Dixit a quelque chose à dire pour la semaine prochaine ? Ok, on va arrêter là. J'ai deux cartes qui sont sorties. Oui, alors, en dos de deck, j'ai ces fameux masques. Alors, pour moi, il y a deux choses. C'est soit, effectivement, on retire ces masques. Donc, peut-être en lien avec cette blessure de rejet, on retire aussi les masques qui empêchent de voir notre intériorité. C'est-à-dire qu'on a tendance à porter des masques pour nous protéger, mais ça cache finalement ce côté mystérieux en nous. Ces étoiles, ça cache vraiment notre spiritualité, ça cache qui on est au fond de nous. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y aura pas mal d'émotions, qu'on va peut-être devoir jongler entre différentes émotions. Ça peut être un peu déstabilisant, mais en tout cas, ça va être pour quelque chose de positif, vu les cartes qu'il y a dans le reste du jeu. Donc, on va décrypter tout ça ensuite. Et du coup, les deux cartes qui sont sorties, voilà, bon, après la pluie, le beau temps, c'est-à-dire que même si nous, sur notre plan terrestre, on a l'impression qu'il pleut, il fait moche, que c'est horrible, qu'on est en train de travailler, etc. Au-dessus, il y a quand même de belles choses qui se passent. Il y a quand même ce monde merveilleux. Alors, c'est rigolo parce que château, hier, j'ai fait une séance d'hypnose avec mon amie Caroline. Vous en entendrez d'ailleurs assez rapidement parler puisqu'il y a des canalisations, il y a des choses qui sont passées. Et ce que j'ai visualisé, ce n'était pas exactement ce château-là, mais c'était dans cet esprit-là. Donc, pour moi, là, ça veut dire qu'effectivement, on est en train de nous aider pour nous envoyer des choses. Même si nous, ici, de notre point de vue tout en bas, on a l'impression que c'est horrible, qu'il fait moche. Il y a quand même quelque chose au niveau spirituel. Il y a quand même de belles choses qui se passent. Et aussi cette notion de derrière la pluie, le beau temps. Et on a aussi cette histoire ici, avec les papillons de la métamorphose. Il y a peut-être des gens qui sont encore dans leur cocon, mais qui vont bientôt éclore. Et avec cette histoire d'évolution et de métamorphose. Et on nous dit ici aussi que la clé, elle se trouve bien au cœur de tout ça. Elle se trouve à l'intérieur de nous. Et on a les clés pour. Pour moi, ça fait sens avec la carte du magistrat aussi. On a déjà tout pour avancer. Mais il faut peut-être qu'on puisse en rendre compte. Mais en tout cas, on a déjà tout pour. Alors, je l'ai mis ici, celle-ci. Et hop ! Quel est le message de l'homme ? Je vais faire la prochaine. Je vais le conseiller. Ok, ok, ok. Oh oui ! Alors, harmoniser son intérieur. Je vous la lirai tout à l'heure. Et en dos de deck, on a se reconnecter à la nature. Alors, je rigole parce que c'est ce qui est ressorti dans l'hypnose aussi hier. Bon, je vous en reparlerai tout à l'heure. Alors, du coup, notre petit tirage. Donc, en trois colonnes. Alors, sur la colonne du 3 de couple. Le 3 de couple, c'est justement gérer ses émotions. C'est ce qu'on a vu aussi avec la carte du Dixit là-haut. Donc, c'est savoir gérer ses émotions, savoir gérer ses sentiments. Ça parle aussi de célébration, d'intensité, d'amis qui aident. On est dans une collaboration. On est entouré. Et on arrive à gérer ses émotions. En tout cas, on nous dit que même si on n'y arrivait pas, on est en train justement de retrouver cet équilibre. Peut-être de laisser de côté justement les masques qui ne nous conviennent plus et de savoir mieux gérer ses émotions et ses sentiments. Ça passe peut-être justement par de la correspondance. Peut-être que justement au niveau de nos émotions, des sentiments, ça va passer par passer un coup de fil d'un ami pour pouvoir l'aider ou écrire un mail ou envoyer un message pour déclarer sa flamme. Mais on est en train d'apprendre à gérer les choses. Ça va passer par les moyens de communication. Les réseaux sociaux aussi sont très présents. Donc, il faut s'en servir à bon escient, dans de belles intentions. Et là, on est vraiment au cœur de l'émotionnel. Il y a quand même trois cartes de coupe. Donc, on est sur un plan assez émotionnel. Et puis du coup, ici, on a l'amour. Bon, alors le 10 de coupe, c'est une super belle carte puisque ça symbolise la famille, l'épanouissement personnel, la sérénité, le grand amour. C'est vraiment une carte hyper positive. Donc, on nous dit aussi ici que si on ose communiquer, si on ose écrire, en parler, si on ose montrer ses sentiments, ses émotions, si on apprend aussi à gérer ses émotions par l'expression, la communication, si on ose dire quand on est content, si on ose aussi célébrer les choses, on a besoin de ritualiser, de célébrer les choses, si on ose vivre les choses avec intensité, je vais arriver. Mais ça va nous apporter de l'épanouissement personnel. En tout cas, c'est ce vers quoi on est amené la semaine prochaine. Donc, ça commence plutôt pas mal. Ensuite, on est sur cette colonne ici de 8 de coupe par 8 de coupe. C'est la distance, parfois même la distance géographique, le manque, le recul à prendre. Alors, peut-être qu'en lien justement avec ce côté célébration, famille, etc., peut-être qu'il y en a qui sont éloignés géographiquement. Peut-être qu'il y a un manque de certaines personnes qu'on éprouve beaucoup d'amour pour elles et pourtant, voilà, on a de la distance. Alors, on nous dit bien qu'il y a de la force. C'est un arcane majeur, donc ça va être important. On nous dit qu'on a la force quand même, pour moi, de, entre guillemets, supporter cette distance. On a la force d'être plutôt dans cette gestion émotionnelle et dans l'épanouissement. On parle encore une fois ici d'amour, de santé. Donc, même s'il y a de la distance géographique, même s'il y a du manque, on nous dit qu'on a la force et que ça va nous amener dans tous les cas. Pour moi, c'est qu'un passage. Là, ça ne montre vraiment qu'un seul passage. On nous dit vraiment qu'il y a la force et que c'est ce qui va nous apporter de l'amour et de la santé. Pour moi, là, tout ça, la force sur l'amour et la santé, c'est très, très positif. C'est comme si on retrouvait finalement des choses qu'on retrouvait un peu espoir dans. Peut-être aussi qu'on va prendre un peu de recul sur toutes ces histoires de santé. Alors, je n'aime pas trop parler d'actualité parce que chacun a son propre avis et je ne suis pas là pour faire de la politique. J'ai horreur de ça. Mais peut-être qu'on va prendre peut-être un peu plus de recul sur cette histoire de santé, de se dire aussi que l'amour, que l'amour, que nos amis, que célébrer les choses, c'est aussi ce qui nous permet d'être en santé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire depuis hier, du coup, depuis l'hypnose. J'ai du mal à parler. Voilà, c'est ce qui me vient là comme ça au-delà de la description pure des cartes. C'est vraiment ce qui me vient. C'est peut-être qu'on va se rendre compte que l'amour et la santé sont indissociables. Pour être en santé, il faut de l'amour. Et pour vivre pleinement son amour, il faut aussi être en bonne santé. Et il y a cette histoire de force ici. Pour moi, c'est comme si les deux, il y avait ce côté exponentiel. Elles donnaient de la force à l'un et à l'autre. C'est comme ça que je le vois. Et que peut-être, justement, on en manque trop. On manque soit de santé, soit d'amour, alors que les deux vont générer de la force. Donc, peut-être qu'on nous dit qu'on manque encore un peu de ça. Et pourtant, vu les cartes autour, si on en manquait, à mon avis, d'ici la semaine prochaine, ça va revenir. On finit sur la colonne du valet d'épée. Alors, le valet d'épée, lui, ça va être le lâcher frise, faire confiance à ses nos anges, à son intuition pour aller l'avancer, avoir la foi. Donc là, on nous dit vraiment d'avoir la foi. Ce n'est pas toujours évident, mais on nous dit vraiment de lâcher prise, de prendre justement du recul, peut-être aussi par rapport à tout ça. On nous dit d'avoir la foi, de continuer, on va vers l'argent. C'est quand même des cartes assez belles. Il y a l'argent, donc le retour de l'argent. On a la carte de la naissance. Alors, soit c'est la naissance d'enfants qui vont nous amener vers de nouvelles choses. C'est un autre sujet. Soit c'est tout simplement la naissance de soi-même, la naissance de son propre enfant intérieur. C'est la naissance de nouveaux projets qui vont peut-être apporter une abondance financière. Mais toutes ces cartes, elles sont liées aussi. Donc, ce n'est pas que l'abondance financière, c'est la santé, c'est l'amour. Enfin, on a quand même trois thématiques qui sont assez fortes dans nos vies. L'amour, la santé, l'argent. Et on est sur la naissance. Donc pour moi, là, il y a encore des choses à nettoyer. Mais avec tout ce qui a été nettoyé, là, depuis le début de l'année, toutes les cartes qui sont sorties, c'était vraiment pas cool. Là, j'ai enfin la sensation, c'est mes tirages avec mes guides à moi, mais qu'on nous dit vraiment que ça y est, là, il y a enfin de nouvelles belles choses qui arrivent. On a un peu libéré et épuré un cycle assez important. Et là, ça y est, on redémarre quelque chose de nouveau. On est sur une nouvelle naissance. Alors du coup, notre 4DP, il nous dit quand même de prendre soin de nous, d'être dans la guérison aussi, de faire des pauses, de réfléchir. Donc on n'est pas encore pile-poil dedans. On est sur, voilà, avoir foi, parce qu'il y a une nouvelle naissance, il y a quelque chose. On prend encore du temps de repos. On prend encore le temps de guérir pour moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Alors, toutes les autres cartes, on en a parlé. Alors, le message de l'âme, le conseil qu'on va vous donner, du coup, pour la semaine prochaine, ça va être d'harmoniser votre intérieur. Si vous voulez rayonner à l'extérieur, vous avez besoin de rayonner, de vibrer, de pulser à l'intérieur. Les deux sont liés. Il y a forcément des échanges entre votre monde extérieur et votre monde intérieur, mais votre monde extérieur, décidément, est le reflet de votre monde intérieur. Donc si vous voyez qu'à l'extérieur, ça ne va pas, vous avez besoin d'harmoniser votre intérieur. Peu importe les événements à l'extérieur, ce ne sont que des événements que parfois, vous ne pouvez pas contrôler. Par contre, vous pouvez maîtriser, gérer la façon de voir ces événements extérieurs, la façon de surfer dessus. C'est aussi pour ça que je fais tous ces guidances, c'est pour vous aider à surfer dessus. Parce que les vagues, elles seront toujours là. Donc la seule chose que vous avez à faire, ce n'est pas de râler, parce qu'il y a des vagues, c'est de vous mettre au surf. Donc là, on vous dit vraiment de vous recentrer sur vous, votre propre naissance ici, d'harmoniser votre intériorité, de faire de la place dans votre vie, dans votre tête, dans votre foyer, dans vos relations, de vous libérer pour retrouver une harmonie. Et donc, comme je vous disais en dos de deck, on vous invite aussi à vous reconnecter à la nature, que pour vous aider justement à harmoniser votre intérieur, une des façons, ça va être de vous reconnecter à la nature. On vous dit d'aller marcher au chant des oiseaux. Le printemps a commencé, on rentre tout doucement dans le printemps, vous voyez que les bourgeons, ça commence à sortir, que les oiseaux sont revenus, les oiseaux, dès le matin, ils chantent. Donc laissez-vous bercer par le bruit des oiseaux, par le bruit des arbres, par la magie de la nature. Et c'est le message que j'ai eu aussi hier en hypnose, où encore une fois, on nous redit qu'il y a des choses qui passent par la nature. Si vous voulez changer, juste de vous connecter à la nature, de toucher les arbres, il y a des choses qui se passent. Il y a des connexions qui se font, il y a des mutations qui se font. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails parce que je vous inviterai tout simplement à écouter l'hypnose. Mais voilà, pour vous aider à harmoniser justement votre intérieur, moi, mon conseil, là, si je n'avais qu'un seul conseil à vous dire pour la semaine prochaine, encore plus que d'habitude, d'aller vous reconnecter à la nature, elle va vraiment vous aider à harmoniser tout ça. Donc, voilà, eh bien, alors si je n'avais pas regardé le 5 de bâton, le 5 de bâton, on est sur, parce qu'il y avait quand même le dos de deck du tarot de Marseille ici, le 5 de bâton, le 5 de bâton, on est sur l'idée qu'il peut y avoir des conflits, mais malgré tout ça, on reste calme. On est dans une position où on doit réfléchir à la question. On est un peu aussi ici dans le prendre soin de soi, la guérison, peut-être que c'est ça aussi, cette prise de recul. Voilà, il peut y avoir encore des choses qui remontent à la surface, c'est normal, parce qu'il y a encore des blocages karmiques et encore des environnements extérieurs qui sont nocifs pour vous, qui sont toujours là, même si c'est en train, on vous dit bien que c'est en train de partir et on vous invite à vous connecter à l'amour, à vos sentiments, à la famille, aux amis. On vous invite pour moi à vous connecter à vos amis aussi. Donc, voilà, il peut y avoir encore certains conflits, mais malgré tout, vous restez sages, vous restez calmes, vous êtes dans une profonde réflexion des choses. Donc, voilà, ça ne va pas être une semaine, je pense, trop marquée, trop difficile. On est sur quelque chose de plutôt positif, un peu comme un message d'espoir, donc ça fait du bien. Voilà, je vais m'arrêter ici. Si vous avez des questions, besoin de me partager en commentaire, me dire si ça résonne pour vous, c'est tout aussi important pour moi de savoir que ce que je peux vous apporter, vous êtes dans votre quotidien. Merci d'avance pour vos likes, vos partages. Si vous pensez que ça peut plaire à d'autres personnes de votre entourage, vous pouvez bien sûr partager la vidéo, ça m'aidera moi aussi à me rendre plus visible sur YouTube. Merci d'avance et à la semaine prochaine.